Dans cet épisode de Trackeurs de Fantômes International, l'équipe traverse l'Atlantique pour mener l'enquête sur l'île forteresse de Copenhague. Tu entends ? Oui. On aurait dit un bruit de pas. Barry et Angela se lancent sur les traces d'un esprit timide. J'ai l'impression que quelqu'un respire près de mon oreille. Et la caméra d'Angela immortalise un résident du donjon. Je n'ai encore jamais vu un truc pareil. Puis les Trackeurs de Fantômes se rendent au Pérou pour établir un diagnostic sur cette demeure ancestrale. On aperçoit un visage qui apparaît juste derrière ce carreau. Mais les questions agressives de Rob réveilleront-elles une présence vieille de 500 ans ? Si vous voulez frapper l'un de nous, allez-y. Personne n'a peur de vous. Qu'est-ce que c'était ? Bienvenue à Copenhague, au Danemark. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on vient ici. Je sais. Selon Brandy, cette affaire va nous mener dans un endroit unique et différent. Je vais donc lui passer le Tokiwoki. Salut tout le monde. On va enquêter sur le Fort Rekroner qui se trouve à Copenhague. On a été appelé par Shane. C'est un collègue enquêteur paranormal qui dirige une équipe ici même au Danemark. D'après ce que j'ai entendu, ils ont vécu beaucoup d'expériences personnelles dans ce lieu. Et ils aimeraient qu'on vienne avec notre matériel pour tenter de recueillir des preuves qui corroborent leurs constatations. Cette forteresse maritime a plusieurs siècles d'histoire derrière elle. Elle a été le théâtre des batailles navales de Copenhague en 1801 et 1807, au cours desquels des gens ont trouvé la mort. Le Fort Rekroner a été construit sur une île artificielle située dans la baie de Copenhague. On va donc être obligés de prendre un bateau-taxi pour s'y rendre et on sera coincés sur l'île pendant toute la nuit. On n'avait encore jamais eu à prendre le bateau. C'est une première. Shane ! Comment tu vas ? Bien. Ça va ? Bienvenue au Fort Rekroner. Merci beaucoup de nous accueillir. Content de vous voir ici. Alors parle-nous de cet endroit. Eh bien, il était le théâtre d'une grande bataille en 1801, lorsque les Britanniques ont attaqué Copenhague. Depuis, il s'y passe toutes sortes de choses. Vous avez enquêté ici ? Oui. Et on a observé tellement de phénomènes la nuit où on était là qu'on a été totalement stupéfaits par le niveau d'activité. Très bien. On est vraiment impatients d'entrer et de voir ce qu'on va découvrir. Si tu pouvais nous faire visiter, ce serait super. Avec plaisir. Ici, vous pouvez voir le bâtiment Nord. Il a été construit afin d'héberger tous les soldats en temps de paix. C'est là que toute l'activité a eu lieu. Presque tous ceux qui y sont entrés cette nuit-là ont eu une expérience personnelle. Ils ont senti qu'on les touchait, qu'on les frappait. On a entendu des martèlements. Allons voir ça. Nous voici dans la réserve de la cuisine du premier étage. J'ai entendu des bruits bizarres, des coups contre les murs, des verres, des casseroles et des poêles qui s'entrechoquaient. Je suis sûr que le fort est hanté. Bon, alors nous voici au rez-de-chaussée. À présent, nous allons entrer dans la pièce qui a servi de dortoir à toute l'équipe. En effet, nous sommes restés enquêtés pendant tout un week-end. Cinq ou six enquêteurs ont dormi ici, dans des sacs de couchage. À trois heures du matin, ils ont cru entendre une voix. Comme s'il y avait une femme dans l'embrasure de cette porte. Ils ont aussitôt bondi hors de leur sac de couchage et ils ont commencé à la poursuivre dans le couloir. Mais il n'y avait personne. On était dans la pièce où on réparait les canons. Soudain, j'ai senti une main qui me poussait dans le dos et au même moment, mon collègue a senti une main sur son épaule. En descendant, on a entendu un bruit dans la cuisine. À deux reprises, j'ai demandé à l'esprit de recommencer. Et on a de nouveau entendu le bruit. Ensuite, ça s'est arrêté et j'ai perdu le contact. Nous voici dans la pièce centrale des casemates. On y a installé notre centre de commandement. On se reposait ici en buvant un café quand tout à coup, on a entendu des bruits de pas. Trois pas qui provenaient de ce coin-là. Ça faisait un crissement, comme si on écrasait des graviers contre le sol en béton. Bien sûr, l'enquêteur le plus proche s'est précipité pour voir s'il y avait quelqu'un, mais il n'y avait personne. Mais les bruits de pas semblaient venir vers l'endroit où vous étiez assis. Oui. Et ils se sont arrêtés à l'entrée de la pièce. Oui. Et bien sûr, on n'a rien enregistré, on buvait un café en prenant une pause. Merci pour tout, Shane. Cet endroit m'a l'air extraordinaire. Je suis vraiment impatient d'enquêter et de voir ce qu'on va découvrir. Merci et bonne chance. Shane, qui est lui-même enquêteur, a fait appel à nous sachant qu'on a du matériel dernier cri. Et des méthodes différentes qui l'aideront peut-être à valider ses découvertes. J'ai besoin que tu vies de m'aider. Pas de problème. C'est une affaire passionnante. On est dans un fort, sur une île, la nuit est froide et orageuse, c'est comme dans un film d'horreur. La dernière navette est partie et on est coincés ici toute la nuit. Donc s'il se passe quelque chose, il va falloir faire face. Eh bien, on a placé quatre caméras. Elles couvrent les couloirs principaux, à l'étage et au rez-de-chaussée. Elles sont braquées dans les deux directions pour qu'on ne rate rien. Pendant la visite, Shane nous a parlé de bruit de pas et d'une voix féminine qui semblait provenir de l'embrasure de cette porte. On va voir si on peut enregistrer tout ça. Tout est prêt, on peut y aller. Chacun prend un toki. On n'oublie pas de se soutenir mutuellement et de communiquer. Éteignons la lumière et allons-y. C'est parti. Séance de PVE, Brandy et Rob dans le bunker. Si vous ne voulez pas de nous ici, vous n'avez qu'à frapper deux fois. C'est tout. Faites deux coups dans cette pièce et on vous laissera. Si vous frappez deux coups dans cette pièce, Brandy et moi sortirons. Tu entends ? Oui. Ça n'aurait dit un bruit de pas. Tu crois ? Oui. Moi aussi. Il n'y a personne. Allons voir par là. On va faire un tour au sous-sol. J'ai bien envie de ramper pour aller jeter un coup d'œil dans les petites pièces. Au cas où il y aurait une apparition. D'accord. Ou Mensei marche. Elle remonte. Fais attention. Fais attention. Fais attention. J'ai cru entendre quelque chose bouger. Par là. C'est la cuisine ? Oui, c'est ça. Séance de PVE avec Barry et Angela. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce ? Si vous êtes parmi nous, pouvez-vous faire du bruit s'il vous plaît ? Pouvez-vous approcher ? J'ai l'impression que quelqu'un respire près de mon oreille. Pouvez-vous approcher ? Barry ? Je te jure que... J'ai l'impression que quelqu'un respire près de mon oreille. Est-ce que vous êtes à côté de moi ? J'ai senti un souffle dans mon oreille. D'accord. Barry et moi, on était en train d'inspecter le sous-sol. À un moment, je me suis approchée d'une porte et j'ai senti un souffle. Comme si quelqu'un respirait dans mon oreille droite. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît ? Venez dans cette pièce. C'était toi ? Non. Vous jouez avec nous ? C'est ici que j'ai entendu des bruits de pas. Bon, il y a quelque chose, ça a bougé. Si vous êtes parmi nous, pouvez-vous approcher ? On joue au chœur et à la souris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, je ne vois rien du tout. Ça vient de cette direction. Mais je ne vois rien. Pouvez-vous vous approcher de moi ? Barry ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Une porte. C'est une de ces pièces étroites. J'ai les cheveux qui se restent sur la nuque. Allons faire un tour par là. C'est d'ici que viennent tous les bruits. C'est cette porte. C'est juste une pièce. Entrons-le là-dedans une seconde, juste pour voir ce qu'il y a. Ça fiche la brousse. Bon, il n'y a personne. On est allés jusqu'au fond de la pièce. On a entendu des bruits de pas inexplicables. Donc, j'espère vraiment qu'on a enregistré quelque chose. Il y a un élément qui me plaît beaucoup dans cette affaire. D'après ce qu'on raconte, l'entité qui entre cet endroit n'a absolument pas peur de se montrer. Tu peux scanner ce bâtiment ? Oui. Pour qu'on voit cette fenêtre, la blanche. C'est celle qui est en haut à gauche ? Oui, c'est celle-là. Aucun doute, elle aimait bien une signature infrarouge. C'est là que des témoins ont vu une forme bouger. D'après ce qu'on nous a dit, une ombre a été vue à la fenêtre supérieure gauche du bâtiment nord. On dirait qu'il y a un truc. Si on allait faire un tour sur place, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette vitre, mais c'est peut-être à cause de ça que certaines personnes ont cru apercevoir une ombre. Bon, la forme apparaît à la fenêtre supérieure gauche qui se trouve derrière ces étagères. Oui. Alors c'est l'ombre de quoi ? Et qu'est-ce qu'on a vu ? C'est quoi cette signature ? Regarde un peu comme cette fenêtre est chaude. Oui. On dirait que la chaleur est piégée entre ces trucs, comme dans une boîte. C'est le cadre de la fenêtre qui est chaud. Il y a beaucoup de linge dans cette pièce. Ça retient la chaleur. Oui. Du coup, toute cette zone est complètement saturée de chaleur. Mais de là à percevoir une ombre là-dedans... Eh, tu sais quoi ? Il y a des paquets de linge qui sont tombés contre la fenêtre. Ben voilà ! C'est pour ça. Dustin s'est rendu compte que des nappes étaient tombées derrière l'étagère qui est contre la fenêtre. Vu de l'extérieur, ça a l'apparence d'une masse sombre. Je ne pense pas que ça trahisse quoi que ce soit de paranormal. Très bien, c'est réglé. Séance de PVE. Angela et Rob dans les sous-sols. On se trouve à l'endroit où une femme a été aperçue pendant la dernière investigation. On a donc des chances d'observer une apparition. D'accord. Commençons ici. Oui. Rob et moi, on a posé le détecteur de MF par terre et on a lancé une séance de PVE. Au cas où vous souhaiteriez vous manifester, j'aimerais vous expliquer comment procéder. J'ai placé un appareil devant moi. Si vous interagissez avec cet appareil, il devrait émettre un son. Si vous essayez de communiquer avec nous, faites un pic dans le signal. Bien. Joli. Pouvez-vous déclencher l'appareil deux fois ? Un son, stop, deux sons. Wow. Avez-vous servi ici pendant la dernière guerre ? Ou bien avant ? Voulez-vous que je vous parle ? Êtes-vous content que je sois ici avec vous ? Les sons émis par le détecteur de MF correspondaient aux questions posées. On a cherché des sources possibles de champs électromagnétiques, mais sans succès. Notre caméra et notre dictaphone tournaient. J'espère donc qu'ils nous apporteront des preuves correspondant à ces pics de champs électromagnétiques. Dustin est brandi dans les sous-sols du fort. Il y a quelqu'un ? Pouvez-vous vous manifester ? Ça a fait un bruit sec. Ça ne viendrait pas de... Donne ces trucs ? Attention où tu mets les pieds. On a entendu des bruits dans la pièce voisine. On a donc installé le détecteur de MF, et j'ai braqué la caméra dessus pour avoir des preuves audio et vidéo au cas où il réagirait. Parfait. Faisons cette pièce. S'il y a quelqu'un parmi nous, donnez-nous quelques signes de votre présence. Pour en avoir de preuves, mieux ce sera. Alors si vous pouvez émettre un son, faire un gros bruit, ou toucher l'appareil qu'on a déposé là-bas... S'il y a quelqu'un parmi nous dans ce sous-sol en ce moment... Manifestez-vous. Tu vois quelque chose ? J'ai cru entendre un bruit par là. Sortez de l'ombre et faites-nous un signe. Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Quoi ? Je crois qu'il y a un truc qui bouge en bas. Viens par là, tout doucement. C'était quoi ça ? Tu vois ? Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Quoi ? Je crois qu'il y a un truc qui bouge en bas. Brandy et moi, on a entendu des bruits dans le couloir. Alors on a suivi leurs traces. C'était le détecteur ? Je crois bien. C'était ça ? Je sais pas. On l'avait pas mis debout. Comment il a pu tomber tout seul ? Je sais pas. Observons-le. On va devoir regarder la bande pour comprendre ce qui s'est passé et voir si on entend du vent dans le micro. Ça soufflait, mais le détecteur était au sous-sol, dans un renfoncement. Il va falloir éclaircir ça. Angela, dans le sous-sol du fort Trekrunner. Séance de PVE en solitaire. S'il y a quelqu'un à mégoter dans cette pièce, cette nuit... Pouvez-vous venir vers moi ? Oh, mince ! J'entends incognement par là-bas. Il me dirait qu'il y a quelque chose dans ce coin derrière moi. Cet endroit est extraordinaire. Y a-t-il quelqu'un dans ce couloir ? Pouvez-vous me dire quel métier vous exerciez quand vous étiez ici ? Que faisiez-vous ? Alors ça, c'est vraiment bizarre. Je croyais que ma caméra n'avait pas fini de faire la mise au point. Mais quand j'ai tourné à l'angle, j'ai eu l'impression que... Quelque chose est passé dans le champ de la caméra, sur la droite. Je suis toute seule ici. Il n'y a personne à côté de moi. Je suis donc incapable de dire ce que ça pouvait être. J'espère vraiment avoir filmé quelque chose. C'était une expérience incroyable. Bon, la nuit a été bonne. On remballe et on reprend le bateau. Cette nuit, on a eu une occasion unique d'aider un ami enquêteur. Il nous a fait venir pour qu'on confirme la réalité de ce qu'il a vécu ici. On a fait une enquête approfondie et il nous est arrivé plein de choses. Reste à savoir si c'était bien paranormal. On va se reposer, examiner nos enregistrements et voir ce que ça donne. Bon, les filles, il semblait y avoir beaucoup d'activités dans le Fortré Croner. Mettons-nous au travail et voyons si on arrive à trouver des éléments qui puissent étayer les témoignages. Allons-y, c'est parti. On y va. D'accord. Ça, je l'avais pas entendu. C'est quoi ? Je suis allé dans le quatrième bunker pour y faire une séance de PVE. Écoute. Voulez-vous que je parte ? Que je vous laisse tranquille ? Eh oui. Il faut être tout fricté, écoute ça. D'accord, voyons. Voulez-vous que je parte ? Que je vous laisse tranquille ? C'est quoi ? Alors, le Fortré Croner, ça donne quoi ? Cette affaire était un vrai défi pour nous. Cet enregistrement a été réalisé juste devant le centre de commandement. Tu te souviens, là où Shane a dit que lui et son équipe avaient entendu des bruits de pas sur des graviers. Oui ? Écoute ce qu'on a enregistré. Très bien, c'est parfait. Shane était un peu déçu parce que leur caméra et leur dictaphone n'étaient pas en marche au moment où ils ont entendu ces bruits de pas. Maintenant, c'est bon. On a de quoi appuyer son témoignage. Oui. Bien joué. L'extrait suivant a été enregistré dans le quatrième bunker. C'est très bizarre. Quand on a entendu ça, ça nous a laissé totalement perplexes. Voulez-vous que je parte ? Que je vous laisse tranquille ? Je ne vois pas ce que c'est d'étonnant. C'est évident, c'est un fantôme qui a un sifflet. Toi qui étais, tu n'as rien entendu ? Rien du tout, Rob. Je n'ai rien entendu, pas un seul bruit. D'accord. Bon, c'est tout ce qu'on a ? On a quelques séquences vidéo très impressionnantes à vous montrer. J'ai enregistré ce passage moi-même, quand j'étais en train de faire des investigations toute seule au sous-sol. Observez bien le coin droit de l'écran. Vous allez voir. Je n'ai encore jamais vu un truc pareil. Shane, content de vous revoir. Ça va ? Cette affaire nous a vraiment passionnés. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de venir prêter main forte à un autre enquêteur paranormal. Dans le sous-sol où l'on se trouve actuellement, on a essayé de voir si on obtenait un signal avec un détecteur de MF classique. Et ça a été plutôt concluant. En fait, on a enregistré quelque chose qui ressemble à une conversation. Et on aimerait t'en faire écouter un extrait pour que tu puisses te faire une petite idée de ce qu'on a vécu ici. Si vous essayez de communiquer avec nous, faites un pic dans le signal. Bien. Joli. Êtes-vous content que je sois ici avec vous ? Ouais. On a tout vérifié. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de caméra, de dictaphone ou de talkie-walkie susceptibles de déclencher le détecteur. On a eu des expériences similaires et quasiment à chaque fois, ça s'est produit dans le bâtiment Nord. Répondez-moi en toute franchise. Combien de fois avez-vous constaté un tel phénomène au cours d'une enquête ? Très rarement. Surtout une conversation du tac au tac, comme celle que Rob et Angela ont eue. Quand je pense que vous avez réussi à reproduire la même chose, c'est fantastique. Ouais. Barry a fait des investigations dans les différents bunkers que compte l'île. Et il a fait une séance de PVE quand il se trouvait là-bas. Il n'a pas entendu cela de ses propres oreilles. Ce n'est audible que sur la bande. Je vais te faire écouter ça. En tant qu'enquêteur paranormal, tu sais qu'on est censé exposer les preuves qu'on a trouvées. Ouais. Donc bien que ce soit légèrement hors normes, on tient quand même à te présenter ça et à recueillir ton avis. Allons-y. Voulez-vous que je parte, que je vous laisse tranquille ? Plutôt bizarre, ça ne nous était jamais arrivé. Tu as déjà entendu quelque chose comme ça ? Non. Dans le bunker ? Ça fait un moment que je fais des enquêtes, mais c'est vraiment la première fois que j'entends un truc pareil. Ensuite, Brandy et moi, on a fait une séance de PVE dans les bunkers. On était tous les deux dans une pièce et on a entendu quelque chose. Je vais te faire écouter. Tu entends ? On a tous les deux entendu des bruits de pas. Très net. D'accord. On est sortis en courant, on a regardé dehors et il n'y avait personne. Pourquoi ça nous a semblé tellement intéressant ? Parce que ça t'est arrivé. En effet. Vous avez entendu trois pas ? Oui, trois pas. Tu entends ? Ça ne fait pas le bruit auquel on pourrait s'attendre quand on marche sur un plancher en bois. Toc, toc, toc. Ça donne plutôt l'impression que quelqu'un entre dans la pièce en marchant sur des graviers et du béton. Oui. C'est ça qu'on a entendu. On a trouvé ça super parce que vous avez entendu exactement la même chose au même endroit. En quelque sorte, ça nous apprend que ce n'était pas simplement une de ces expériences qu'on peut avoir lorsqu'on perçoit un bruit, qu'on ne retrouve pas ensuite sur l'enregistrement. Là, on a des preuves. C'est sûr, on reviendra enquêter ici un de ces jours. Ce n'est pas encore terminé. D'accord. Bon. Angela était seule au sous-sol. Elle était en train de filmer avec sa caméra numérique. Tu vas constater que sa caméra essaye de faire le point... Oui. ...entre le mur de derrière et quelque chose qui entre dans le champ. Bien. C'est ce qu'on veut te montrer. OK. Je voudrais que tu regardes très attentivement le coin supérieur droit de l'écran. D'accord. Que faisiez-vous ? Là ? Oui. C'est dur à voir parce que la caméra essaie de faire le point. Que faisiez-vous ? C'est ce qu'on voit ici ? Oui. Et tu as vu ? Alors ça, c'est vraiment bizarre. Oui. La seule chose qu'on puisse distinguer, c'est qu'il y a une forme qui se penche dans l'encadrement. On dirait presque qu'elle veut jeter un coup d'œil. Oui. Quand elle se redresse, l'objectif de la caméra cherche ses marques et tente de refaire le point. Oui. Et plus rien. Vous avez là quelques preuves très solides. Dès que vous serez parti, on viendra enquêter. Vous nous transmettrez vos conclusions ? Bien sûr. Je crois que l'aspect le plus formidable de cette affaire, c'est qu'on est parti de ce que vous avez fait ici. On a travaillé dessus et on a complété votre enquête pour que vous puissiez la pousser encore plus loin. D'après nous, le Fort Rekrunner est bel et bien hanté. Et je crois que vous disposez là d'un endroit de premier choix pour recueillir des preuves extraordinaires à l'avenir. Shane, ça a été incroyable. Ravi de vous avoir accueilli. Merci. Merci beaucoup. La vidéo du sous-sol est une preuve superbe. Je remercie les trackers de fantômes d'être venus nous aider. Tu sais ce que j'ai trouvé marrant ? Quelque part, Shane m'a fait penser à Barry. Avant même qu'on ait fini de lui raconter ce qui s'était passé, il était déjà en train d'organiser sa prochaine enquête ici. Ouais, c'est vrai. L'Europe du Nord, ça a l'air assez prometteur. Bon boulot. Partons d'ici et passons à l'enquête suivante. Avec plaisir. Salut, Paul. On est très contents d'être au Pérou et on a hâte de t'aider. Paul et moi, on a fait plusieurs enquêtes ensemble en Floride. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous, alors on est venu l'aider. Tu as des détails à nous donner ? Prends le toki et dis-nous ce qu'on va faire cette nuit. Salut tout le monde. On va dans le centre de Lima, au Pérou. Il y a une affaire intéressante qui nous attend, la maison Garland. Il s'agit d'une demeure construite il y a 500 ans et elle appartient à la même famille depuis tout ce temps. Ces occupants ont constaté une forte activité paranormale. Il y a des sons, des bruits de pas, des cognements contre les portes. Et toute la maison se met à trembler sur ces fondations lorsque quelqu'un essaie de faire le ménage au premier étage. Ça a l'air intéressant. Très bien les amis. Cette affaire constitue une occasion unique de mener l'enquête dans un lieu privé et de voler au secours d'une famille. J'espère qu'on pourra déterminer avec précision ce qui se passe dans cet endroit et apporter quelques réponses aux questions que se posent ces gens. Bonjour Susanna, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Entrez. Je suis enchantée de vous accueillir chez moi. La maison est à vous, je vous fais confiance. Merci. Je suis impatiente de voir ce que vous allez trouver. Merci. Les gars, je suis venu ici plein de fois, je vais vous faire visiter la maison. Allons-y. Bien, au revoir. Voici quelque chose de très intéressant. Il s'agit d'une photo de toute la famille qui a été prise il y a très longtemps, ici même dans cette pièce. En regardant attentivement, on voit à l'arrière-plan un visage apparaître derrière ce carreau. Regardez, ce visage ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du grand-père de la famille. Est-ce que tu as une photo de lui ? Bien sûr, je vais vous la montrer. Le voilà, c'est cet homme. Oui. Barry, cette photo montre un phénomène potentiellement paranormal. Ce serait intéressant de voir si tu peux obtenir la même chose. On verra bien cette nuit. Venez, suivez-moi. Nous voici maintenant au premier étage. Un jour, les membres de la famille étaient dans cette pièce et ils ont vu deux nonnes dans l'autre pièce. L'une d'elles lisait quelque chose et l'autre regardait droit dans leur direction. Puis elles ont disparu. Maintenant, on va continuer par là. Un jour, Susanna était en train de passer le balai ici et sans raison apparente, tout le plancher s'est mis à bouger comme s'il y avait un tremblement de terre. Elle a eu très peur et est redescendue. Elle ne veut plus revenir. Elle ne veut pas remonter ici ? Non, ni le jour, ni la nuit. C'est pour ça qu'ils ont déserté cette partie de la maison à cause de tous ces phénomènes paranormaux. Oui. Les membres de cette famille sont vraiment effrayés par tout ce qui se déroule chez eux. Ils attendent qu'on leur apporte des réponses et qu'on leur explique ce qui se passe. Ce n'est pas souvent qu'on a la chance de pouvoir aider une famille. On est très content que tu nous aies conduit ici. Montons le matériel et commençons. Oui. Bien, après vous. Est-ce que tu peux me lancer ce cordon ? Ouais, bravo. Susanna et sa famille sont terrifiées par ce qui se passe chez eux. On est là pour déterminer s'il s'agit de phénomènes paranormaux ou si on peut trouver d'autres explications. Alors, voilà comment les caméras sont disposées. La première est dans la chambre d'enfant. Elle est braquée sur le lit, de manière à ce qu'on puisse voir s'il y a le moindre mouvement. La seconde est au premier étage. Elle couvre la pièce où les nonnes sont censées être apparues. Et la troisième est installée tout au fond du couloir qui descend jusqu'à l'endroit où un homme a été aperçu. Les trois caméras sont prêtes à tourner. Bon, parfait. On est un tout et on s'y met. Paul et moi, on s'est dit qu'il fallait qu'on jette un coup d'œil au premier étage. Séance de PVE, Paul et Rob. Habituellement, Paul est le roi de la provocation, c'est son truc. Mais en ce qui me concerne, j'essaye d'éviter. La provocation est une technique qui consiste à énerver l'esprit pour déclencher une forte activité qu'on pourra ensuite documenter. Mais je crois que la situation est un peu différente. Parce que vous avez rendu cette partie de la maison plus ou moins inutilisable pour les gens qui habitent ici, Susanna et sa famille. Ils ne veulent même plus monter parce que vous les terrifiez. Ils essayent simplement de vivre en paix chez eux et vous leur gâchez la vie. Si vous voulez frapper l'un de nous, si vous voulez pousser l'un de nous, ne vous gênez pas. On n'a pas peur de vous. Allez-y. Frappez-moi. Vous n'avez plus aucun pouvoir. C'est clair ? Qu'est-ce que c'était ? Et si vous voulez frapper l'un de nous, si vous voulez pousser l'un de nous, ne vous gênez pas. On n'a pas peur de vous. Allez-y. C'est clair ? Qu'est-ce que c'était ? Vous voulez nous amener ailleurs ? Vous avez peut-être envie de changer de décor ? J'étais avec Paul au premier étage. J'ai créé entendre quelque chose. Si vous voulez vous manifester, on est là. J'ai entendu un bruit à l'extérieur, ça semblait venir du Porsche. Mais avec tous les bruits de la ville, c'est très dur de distinguer ce qui est à 3 mètres de ce qui est à une cinquantaine de mètres. Notre matériel effectue cette tâche pour nous. On verra bien si on a enregistré quelque chose. On monte dans la chambre du premier étage. Le fils de Susanna dit qu'il s'y passe des choses. Cet escalier est vraiment très étroit. Il raconte que tous les soirs, quand il est ici, il entend plein de bruit, d'éconnements. Bon, on va faire une séance de PVE. Oui. Séance de PVE, Dustin et Brandy dans la chambre, au premier étage. Qui êtes-vous ? Êtes-vous un membre de la famille qui possède cette maison ? Avez-vous vécu ici ? Cette chambre a-t-elle été la vôtre ? Pour quelles raisons restez-vous ici ? Peut-être y a-t-il un message que vous souhaiteriez transmettre ? Tu l'entends ? Oui. Ça semblait venir de derrière toi, ou bien de ce coin. Tu étais assise par là ? Oui, j'étais juste là. On aurait dit que ça venait de ce coin. Je pense que ça venait de derrière toi. Faisons le tour et allons examiner ça de plus près. On est sortis et on s'est aperçus qu'il y avait un mur contigu. Il y a une échelle en bas, on va la prendre. Alors, Dustin a pris la décision de s'aventurer encore plus loin et de grimper tout en haut du toit. Brandy, j'ai trouvé d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chat qui est coincé là-haut. Sur la partie supérieure. Oh, d'accord. Voilà. On a fait un test pour savoir ce qui se passait. On devrait laisser ça ici. Peut-être qu'on verra quelque chose bouger. On a laissé une caméra infrarouge à l'extérieur pour tenter d'enregistrer ce qui se passait là-haut. Parfait. Tout est en place. On va descendre, jeter un oeil dans la chambre du dessous. Oui. Allons-y. D'après ce qu'on nous a dit, voilà une des dernières choses qui se sont passées ici. Susanna est montée, passait le balai et toute la pièce a commencé à trembler. Souvent, les esprits semblent suivre le même schéma. Si on parvient à reconstituer exactement ce qu'a fait Susanna, on augmentera nos chances de reproduire les phénomènes qui ont été déclenchés par ses actes. Si à un moment ou à un autre, vous voulez que j'arrête de nettoyer votre territoire, si vous souhaitez me montrer que c'est votre étage et que personne ne doit monter ici, touchez cet appareil. Et je saurai que vous voulez que j'arrête et que je m'en aille. Je ne vous vois pas, vous pouvez vous approcher de moi, je ne peux rien faire. Si vous voulez que j'arrête de balayer, touchez ce truc. Non, pas mon toki. Quelqu'un m'appelle ? C'est pas nous. Nous non plus. D'accord. J'ai demandé à l'esprit de donner un signe de sa présence. Je n'ai pas dit déclencher mon toki, mais si vous pouvez le faire, ça me convient aussi. C'est un phénomène nouveau, mais ça ne suffit pas à dire si c'était paranormal. On retourne au centre de commandement ? Allons-y. D'accord. J'ai emmené Paul dans la pièce de la photo. On l'appelle comme ça parce que le visage du grand-père est apparu sur une photo, derrière un carreau. Paul, est-ce que tu pourrais bouger le rideau sur le côté gauche pour qu'on voit bien la porte vitrée, s'il te plaît ? Merci. Voyons ce que ça donne. On a essayé de reproduire cette photo pour voir si le visage apparaissait à nouveau. On va procéder comme ça. On va prendre plusieurs photos à la suite, 5-6, et on verra bien si le grand-père apparaît une nouvelle fois, ou s'il s'agit simplement d'un reflet sur le verre. Bon, on n'a plus qu'à rapporter les photos et à regarder le résultat. Pardon. Barry et Paul, je crois qu'on va pouvoir y aller. On se retrouve et on commence à tout ranger. La nuit a été très longue, mais on est heureux d'avoir pu aider Paul et cette famille. On n'a pas eu beaucoup d'expérience personnelle, mais l'analyse livrera peut-être des preuves. On va rentrer dormir et on verra ce que ça donne. Paul, tu veux bien t'occuper des PVE ? Oui, bien sûr. Angela, tu te charges de la mini-DV. D'accord. Brandy, tu prends la caméra numérique. Et moi, je m'occupe des photos. Il s'est passé beaucoup de choses dans la maison Garland. Il faut qu'on les analyse. Je suis vraiment curieux de voir si les photos que j'ai prises quand j'étais avec Paul vont révéler des visages. Les amis, j'ai beaucoup de séquences avec un chat sur le toit. Dustin et moi, on était en train d'enquêter dans la chambre du fils, et tout à coup, on a entendu un gros bruit. Ça pourrait sans doute expliquer une grande partie des bruits étranges que la famille Garland entend. Oui, parce que ce chat se balade vraiment partout sur le toit. Allez, on s'y remet. Voyons ce qu'on peut trouver. D'accord. Je viens d'examiner quelques clichés pris dans la pièce de la photo. Il y en a dû en prendre 100 dans cette pièce. On a quelque chose. Ici. Oh mon Dieu ! On voit un visage. C'est incroyable. Susanna, quand on enquête, notre démarche est fondée sur une approche scientifique. On écoute les histoires que les gens nous racontent, et on cherche des explications alternatives. On ne se fie pas à nos sentiments ou aux impressions qu'on peut ressentir. On utilise notre matériel pour voir si on peut trouver des preuves et si on peut découvrir ce qui se passe. C'est comme ça qu'on a procédé. On va vous montrer un truc. J'étais avec Brandy, une de nos enquêtrices, dans la chambre qui se trouve à l'étage. On nous a raconté qu'il y avait une sorte de cognement qui résonnait contre le plafond quasiment toute l'ennemi. Quand on y était, on a entendu exactement le même bruit. Alors on est sortis de la chambre, on a pris une échelle et on est montés sur le toit. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer la vidéo. Vous voyez là-haut ? Les yeux du coupable brillent dans la nuit. C'est un chat. Regardez, il va sauter. Sur le toit. Juste au-dessus de la chambre où on a entendu le bruit. Il n'arrête pas de remonter et de redescendre. En fait, il y a un coin où les chats du quartier viennent se balader. Ils font des allers-retours, sautent sur cette partie du toit et remontent. Donc si vous êtes dans la chambre, c'est assez effrayant. Surtout si vous y dormez et si vous entendez au beau milieu de la nuit ce bruit sur le toit. On essaye de recenser tout ce qui peut produire un son. On n'affirme pas que c'est le chat à chaque fois. On dit simplement que parfois ça peut être lui. D'accord. Quant à cette photo, sur laquelle on voit un visage, on s'est dit, prenons le même cliché et voyons ce qui se passe. On aimerait vous montrer une des photos qu'on a prises. C'est un visage. Ce n'en est pas un. Il y a plusieurs images sur lesquelles on dirait qu'il y a un visage, ici ou là. C'est simplement une illusion d'optique due à la surface du verre. Et notre cerveau extrapole ces visages. Intéressant. On ne dit pas que ce que vous avez vécu ici n'est jamais arrivé. C'est peu que vous ayez eu beaucoup d'expériences bien réelles. On veut juste vous montrer que des phénomènes comme ceci peuvent avoir une autre explication, histoire de vous rassurer. C'est votre maison. Elle est magnifique et vous devez savoir que c'est un endroit sûr. On n'a trouvé absolument aucune preuve qu'il y ait quoi que ce soit de paranormal dans votre maison. Et je veux que vous-même et votre famille sachiez que vous n'avez franchement aucune raison d'avoir peur de vivre ici. Mais si jamais vous ou votre famille voyez des apparitions, Paul est là. Il a une équipe d'enquêteurs à Lima. Il peut intervenir à chaque fois que vous aurez besoin de lui. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait venir chez vous. C'était super. On est heureux de vous avoir aidé et de vous avoir fourni des réponses. On a au moins pu refaire la photo du visage. Merci d'être venu enquêter chez moi. Maintenant, ma famille et moi, nous nous sentirons en sécurité dans notre maison. Parfait. Je suis très reconnaissante envers les trackers de fantômes pour leur enquête. Merci pour tout. Je tenais à tous vous remercier de m'avoir aidé à mener cette enquête. Mais je vais te dire un truc. Ça fait plaisir. Je suis heureux qu'elle soit rassurée et que sa famille se sente un peu plus en sécurité chez elle. Je crois que la prochaine fois qu'ils entendront des bruits dans la nuit, ils sauront que ça peut être n'importe quoi. Un bus qui passe, un chat. J'espère qu'ils ne s'imagineront pas automatiquement qu'il s'agit d'un fantôme. Bien, rentrons faire nos bagages et commençons à préparer notre prochaine enquête. Oui, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada